Nous allons imager l'onglet schéma de branchement vous avez été plusieurs à me demander comment raccorder un générateur sur une harpe au moyen d'une batterie ou d'un panneau photovoltaïque on va commencer par la batterie si vous utilisez une batterie toute seule la batterie avec la nuit elle va continuer à décharger le b2 plus n si vous avez moins de 5 frelons par ruche le bsn si vous avez plus de 5 frelons par ruche tous les deux ont l'option n qui permet au générateur de s'arrêter la nuit grâce aux cellules photo qui se trouve sur le côté ne pas ombrager ces cellules photo sinon votre générateur va s'arrêter comment raccorder à l'art on dévoile le b2 plus n il a un ce crocodile qui vont directement sur la harpe et sur la batterie le fil rouge le film noir on raccorde directement sur la harpe je vous recommande de mettre sur le 1 et le 4 voilà ça évite surtout au vent si le vent pousse les pinces croco ça évite qu'elle se touche ensuite ici fil rouge sur le rouge fil noir sur le noir le rouge ici la borne vous avez les batteries de voiture vous pouvez acheter des petites bornes qui vont bien des trucs comme ça vous n'avez même pas besoin de serrer oui ça se met directement ça se met directement dessus vous recevez les fils déjà dénudés vous le mettez comme ça et vous pincez votre fil ça suffit largement voilà c'est raccordé idem pour le rouge vous faites comme ça voilà c'est raccordé on peut tester on le met en route vous avez voyant lumineux donc ça c'est le voyant haute tension le voyant de la batterie la cellule si je fais nuit nuit jour nuit jour ça vous rappelle pas un film ça jour nuit jour le générateur vous pouvez le fixer ici au montant par exemple du très tôt attention n'ouvrez jamais parce que vous allez un violer la garantie de vous allez attaquer l'étanchéité du boîtier et ça va pouvoir se remplir d'eau et court circuit ok on ouvre jamais les boîtiers débrouillez vous pour le fixer autrement avec un élastique une ficelle un fil électrique ce que vous voulez vous l'attachez ici on voit si ça fonctionne le test du cutter comme d'habitude on refait la batterie avec les cosses comme ça à l'air vous laissez pas comme ça vous essayez de trouver je crois moi un truc comme ça et vous couvrez pour la pluie voilà ok sur le site on vous conseille un certain modèle de panneau photovoltaïque là en 50 watts 12 volts ou 50 watts 18 volts vous avez les caractéristiques ici quand vous recevez le panneau photovoltaïque vous le recevez avec déjà le boîtier de récordement derrière et vous avez du 4 mm carré avec un fil rouge un fil noir et des cosses de détrompeur si vous utilisez uniquement un panneau photovoltaïque moi je vous conseille d'utiliser le b2 plus c'est le moins cher de la gap il est très efficace ce sera pratique alors pourquoi uniquement un panneau photovoltaïque sur le générateur parce que du coup le panneau photovoltaïque lui avec la nuit il va s'arrêter de fonctionner parce qu'il n'y a pas de batterie c'est directement le panneau sur le générateur le panneau photovoltaïque ne reçoit plus de lumière il s'arrête ça vous fait office de journée le matin le jour se lève le panneau redémarre par contre vous avez été plusieurs à me demander ouais mais comment je raccorde ça là dessus sur ces petits fils je vous montre tout de suite on raccorde là vous recevez le panneau photovoltaïque avec ça derrière bon là on s'embête pas vous allez voir on coupe vous avez déjà des petits colliers serflex que vous coupez ça libère vous libérer vos câbles effectivement vous avez des détrompeurs ici donc ici vous embêtez pas en coupe voilà on a la poubelle donc vous avez vos câbles rouge et noir en dénude vous pouvez dénuder avec un couteau la pince à dénuder c'est un peu mieux voilà les deux gros câbles sont dénudés donc on se retrouve avec un gros fil rouge un gros fil noir sorti de panneau photovoltaïque et le fil rouge et le fil noir du générateur comment les raccorder voilà dans le commerce vous trouvez des boîtiers de raccordement ça s'appelle boîtier de dérivation ok on les ouvre il vous faut un petit domino d'électricien ça se vend en barrette comme ça vous en coupez deux ici un petit coup de couteau il en reste deux et donc le jeu ça va être de mettre ça à l'intérieur et de raccorder nos fils à l'intérieur par contre attention pour le sens on va se servir d'un trou prépercé ici vous faites une petite croix n'a pas trop grosse de façon à pouvoir entrer vous rentrez vos câbles à l'intérieur vous pouvez enrouler les deux noir avec noir rouge avec rouge c'est pas plus mal le top du top c'est si vous pouvez les souder mais c'est pas nécessaire ensuite vous dégagez les trous en dévissant légèrement les vis dessus ça va vous dégagez les trous vous rentrez le rouge à l'intérieur le noir à côté on visse on tire un peu dessus pour voir si c'est bien fixé on vérifie qu'on s'est pas trompé le rouge avec le rouge le noir avec le noir c'est important vous ramenez un peu à l'intérieur vous tirez en même temps doucement voilà votre accordement est fait à l'intérieur du boîtier ok vous remettez le couvercle en appuyant bien voilà votre votre couvercle il est étanche aux projections d'eau aux projections d'eau pas l'immersion ne trempez pas dans l'eau par contre ici vous avez s'abordé l'étanchéité du truc donc là soit vous pouvez étancher ça avec une résine ou vous pouvez simplement faire en sorte que votre boîtier reste dans ce sens cela avec les câbles en dessous quand la pluie va tomber dessus l'eau va couler et n'aura pas tendance à rentrer surtout ne faites pas ça ne faites jamais ça pourquoi parce que la pluie va rentrer par ce trou ça va vous remplir le boîtier de flotte vous aurez un court circuit donc toujours entrée et sortie des câbles par en dessous ok comme ça et vous fixez ça vous pouvez le fixer par exemple sur le côté là en même temps que le générateur le générateur vous pouvez le fixer là et le boîtier en dessous par exemple au dessus comme vous voulez et là on est raccordé une fois que vous avez fixé tout ça ça bouge pas je vous rappelle tous les câbles toujours en dessous jamais dessus pour la pluie votre panneau photovoltaïque qui est là je mets pas la lumière parce qu'il va il va produire de l'électricité votre panneau photovoltaïque vous le mettez orienté sud toujours dans l'axe du sud de façon à ce qu'il prenne le plus de lumière possible tout le long de la journée on continue pour ceux qui veulent utiliser la totale c'est à dire une batterie avec un panneau photovoltaïque et le générateur donc que nous vous conseillons et nous allons vous montrer le branchement il faut utiliser absolument ce qu'on appelle un contrôleur de charge pourquoi parce que le panneau photovoltaïque en plein soleil il peut monter jusqu'à 24 volts 24 volts une batterie de 12 volts elle n'aime pas trop en fait donc lui il va faire un peu office d'écluse voyez il va contrôler ça c'est à dire que lui va recevoir de 24 volts entre 12 et 24 volts à la sortie va envoyer que du 12 à 13 volts 13 volts et demi pour charger la batterie s'il dépasse 13 et demi ou 14 volts il va arrêter le panneau photovoltaïque il va le stopper au niveau d'alimentation pour pas faire claquer la batterie en termes de surcharge comment on branche tout ça la batterie on va la mettre directement là dessus pour information le contrôleur de charge vous pouvez le trouver sur le site urpelec en vente avec un prix promotionnel pour les membres nous allons brancher tout ça première chose on commence toujours toujours par brancher la batterie là dessus pour brancher la batterie ici vous avez six trous en fait vous avez trois paires les deux premiers trous il vous a la petite symbolique ici c'est le panneau photovoltaïque ici c'est la batterie et ici c'est l'utilisation donc on mettra le générateur ici et vous avez toujours plus moins plus moins plus moins le plus étant le rouge ou dans certains cas le marron ça dépend des fils que vous utilisez donc on commence par brancher avant de brancher le câble à la batterie on va brancher l'arrivée de la batterie sur le contrôleur de charge au contrôleur de charge pour cela on dénude un petit peu et le mieux c'est de plier en deux ici pour doubler l'épaisseur comme ceci après en convention vous pouvez utiliser par exemple le marron pour le plus pour le et on va brancher donc je vous ai dit les deux premiers panneaux photovoltaïque les deux suivants c'est la batterie donc on va les mettre comme ceci pour cela on va dégager les trous des vis je considère que le marron c'est le plus donc le marron à gauche et le moins ici je visse on sert modérément c'est du plastique nous avons un cadran numérique qui va nous indiquer l'attention de la batterie je branche la batterie donc j'ai bien dit le marron sur le plus donc le marron ici je le mets sur le rouge la batterie comme tout à l'heure on coince le fil regardez c'est très rapide avec ses cosses et ses cosses c'est très rapide ça se trouve voilà et regardez ma batterie elle fait 12,8 et là on a la petite symbolique comme quoi voyez on a la symbolique comme quand nous avons la batterie qui envoie du jus sur l'utilisation par défaut ils ont mis une ampoule mais bon deuxième chose on range le panneau photovoltaïque sur le contrôleur de charge donc de la même façon vous avez ici la symbolique du panneau photovoltaïque le plus il est marqué plus le moins marqué moins donc le plus à être le rouge on envoie directement dedans et on sert la batterie qui est branché le panneau photovoltaïque qui rend dans le contrôleur par contre ici vous voyez il n'y a pas de symbolique comme quoi le panneau photovoltaïque charge la batterie pourquoi parce que j'ai le panneau photovoltaïque et couché sur la table on va sortir au soleil en dernier le générateur avec son fil rouge et son fil noir que nous allons brancher sur la partie la sortie utilisation du contrôleur de charge c'est à dire ici la petite symbolique ampoule voyez et vous avez le plus toujours à gauche le moins droite on sert tout ça le tournevis qui va bien voilà contrôleur de charge il est branché entièrement le panneau photovoltaïque la batterie l'utilisation c'est à dire le générateur ça veut dire que là j'ai actuellement la batterie qui débite son générateur si je l'allume nous allons avoir de la tension dans l'art oui il s'allume si je fais le test du cutter c'est vrai claqué et ça claque dur je décharge la harpe voilà maintenant nous allons au soleil je me suis mis au soleil à l'extérieur et vous voyez que maintenant apparaît ici le petit symbole du panneau avec la flèche qui clignote ici c'est à dire que le panneau il est en train de charger la batterie et voyez qu'on est monté on est à 13 volts déjà le temps est encore un peu couvert on a le générateur et si je le prends directement sur la harpe ça claque voilà là vous avez la totale panneau photovoltaïque avec contrôleur de charge et batterie ce générateur arpelec nous vous rappelons que arpelec pour ces contrôleurs là qui ont une notice soit en anglais soit en chinois nous avons traduit la notice en français quelques-uns d'entre vous m'ont demandé si on pouvait alimenter les générateurs b2 plus et bs sur le secteur je vous réponds oui pourquoi parce que vous pouvez utiliser par exemple un chargeur de batterie de voiture qui sort du 12 volts un chargeur de batterie de voiture voyez on reconnaît les pinces qui vont sur les causes de batterie donc si vous récupérez un bio chargeur de batterie qui fonctionne encore vous pouvez raccorder toujours en fait le plus sur le fil rouge du générateur et le noir sur le noir donc si c'est définitif vous pouvez faire comme tout à l'heure d'énuder vos fils utiliser un boîtier de raccordement avec un domino à l'intérieur ça c'est très facile à faire voilà ou alors vous pouvez pincer directement comme ça les fils et comme ça et bien sûr isolé tout ça dans un boîtier étanche à la pluie vous laissez pas comme ça à la pluie sinon gros court circuit voilà et vous branchez sur le secteur vous avez une alimentation secteur alors ça marche pourquoi parce que le chargeur de batterie va charge entre 12 et 14 volts et vous avez les générateurs arpelle qui acceptent une tension de 5 à 30 volts et la série bs de 9 à 30 volts donc 12 volts ou 14 volts ça fonctionne très très bien vous avez possibilité aussi d'utiliser des alimentations d'ordinateurs portables on en trouve partout c'est pas trop cher voilà elles sont à raccorder sur le secteur voilà ici et il faut juste vérifier sur la plaque ici vous avez au moins 60 watts de disponible pour se raccorder on coupe la self anti-parasite on dénude et à l'intérieur vous retrouvez un fil rouge un fil noir et de la même façon vous dénudez voilà voilà dans le petit boîtier avec le domino vous rentrez comme on a vu tout à l'heure le fil rouge et noir du générateur le fil rouge et noir de votre pinceau que vous raccordez rouge sur rouge noir sur noir un rappel sécurité je vous rappelle que tout ce qui est branché sur secteur doit dépendre d'un dispositif haute sensibilité 30 milliampères dédié à protéger les rallongés extérieurs qui sont obligatoires d'après la norme C1500 pour protéger tout ce qui est courant électrique qui part à l'extérieur de la maison j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aidera à faire vos branchements n'hésitez pas à nous consulter ou à nous demander conseils nous sommes là pour vous vous aider à lutter contre ce fléau qui est le frelon asiatique à tous merci beaucoup et rendez vous sur le site arpelec pour plus d'informations vous